M. le ministre, M. le maire, aujourd'hui, nous avons un programme qui a fait un jeune, un comité. Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est que vous avez monté un comité. M. le ministre, le programme a été chamboulé parce qu'il était question de faire des visites qui sont dans la commune. Mais compte tenu du contexte, nous avons monté au moins 6 comités pour continuer. Normalement, nous devons parler de ce comité. Mais vous n'allez pas le faire. Mais si vous voulez vous dire, M. le ministre, M. le maire, nous ne sommes pas venus à la politique. C'est juste des personnes qui sont dans nos localités, dans nos quartiers, nous solliciter parce qu'ils ont accepté une pièce d'entité pour leur aroler un comité. C'est ce que nous devons dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de voter le président. Ce n'est pas des militants politiques, mais ce sont des sympathisants, des gens sur lesquels on peut compter à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qu'on a fait présentement. Mais Dota Ibiza, il y a quelque chose de symboliser. Nous, le Jeunesse Biscuiterie, M. le maire dit dans son propos, nous pouvons faire il y a 10 ans dans des dons de fourrines de scolaires, dans des forums. Aujourd'hui, nous avons dit qu'ils sont en train de travailler. Parce que ce sont les gens qui sont en train de travailler. Je dis que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'organisation. Parce qu'on sait que le comité est en train de mettre. Il y a des cadentes, il faut convaincre les gens. C'est ce qui nous a fait pendant 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, nous avons vu l'organisation. Nous sommes en train de travailler. Donc, on s'est concentré pendant 3 jours pour l'enrôlement pour les comités. M. le ministre, si vous êtes en train, vous ne pouvez pas me faire de l'argent entre les femmes de Biscuiterie. les femmes de Biscuiterie. Nous sommes en train d'aller au quartier de Biscuiterie. Et nous ne pouvons pas plus en train de rire à la partie de la county. Donc, votre hommage est décédé. Nous vous remercions beaucoup de mes tailles en train de trouver. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Mais nous vous remercier particulièrement toutes les personnes, Il y a des choses qui ont donné leur pièce d'identité pour leur entrer dans le comité. C'est aussi important. Ce qui est important, c'est carrément que dans la commune, les gens peuvent être encore avec le président Makassar. C'est important aussi de le noter. Mais il y a aussi des gens qui sont solides. Il faut qu'on parle. Monsieur le ministre Abdou Karim Fofana a reçu le bureau il y a de cela une semaine. C'était lundi dernier. On était huit personnes parce que le message est important. Il faut qu'on parle avec nous et qu'on parle de la même chose. Mais quand on est venu au bureau, nous tous les avons pris le sensageur et qu'on a pris le boulanger 20h. Qui est-ce qui nous parle, il faut que le plus t'inquiète et le plus motivé à la même chose. C'est important ce que je dis. Il y a des choses qui ne peuvent pas parler de Mbolo. Mais il faut que les gens ne parlent pas. Il faut qu'on parle avec nous. Il faut qu'on parle avec nous. Parce que le droit, le droit est le droit. Il faut qu'il ne s'enlève. Il ne comprend plus que le Président Mbisal. Il faut qu'il ne s'enlève plus. Ce qui est le droit au niveau du dé晚上. Il ne s'enlève pas. Il nous n'est pas le droit à importer. Il n'est pas le droit du droit. Il n'est pas le droit du 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 droit. On ne s'enlève plus. Il ne peut que la vérité. Il n'a peut que les gens qui n'ont pas malgré tout. Il faut parler avec les populations Il faut parler de la vérité Donc on sait que c'est la réalité Donc c'est notre mission En tant que jeunes C'est ce que je veux dire C'est qu'il faut accompagner Parce que ça y est sur le terrain Il faut faire ce que tu fais en tant que ministre de la République C'est ça la réalité Je veux dire Si c'est ce que je veux dire C'est l'occasion pour la jeunesse de Biscuiterie Nous lancions sur notre activité Monsieur le maire nous lancions sur notre activité Nous savons que nous sommes vivants avec le président Macky Sall Nous savons que nous sommes vivants Nous savons que nous sommes vivants Nous nous lancions sur notre activité Tout le monde nous lancions sur notre activité Nous organisons sur notre commune Regardez quel travail nous devons travailler C'est qu'il faut adapter la commune Pour qu'on puisse vivre en 2024 Pour qu'on puisse faire une délégation Nous nous gérons la Biscuiterie C'est ce que nous devons travailler C'est ce que nous devons faire dans la commune En tout cas Je veux remercier tous Encore une fois surtout Nos amis du département de Dakar Parce que la mobilisation est très réveillée C'est ce que vous savez Et tous les connaissons que le président Macky Sall Nous sommes en train de travailler Je vous remercie de vous remercier Je vous remercie de l'invitation Merci beaucoup Merci beaucoup Si nous parlons de l'essentiel Nous parlons de l'essentiel C'est d'abord L'outra Nous voulons que nous voulons Et nous sommes en train de travailler Je vous remercie de l'essentiel C'est pour l'essentiel Il va être pour le président de la République Parce que le président de la République Macky Sall Est pas ne vous remercie de nous Il a pris un pommet Les mandats Ou il a pris un jour Par le rassemblement Il y a eu une responsabilité Vous voyez Il le monde Parce que le président Macky Sall Il vit dans le Sénégal Il vit dans le Sénégal Mais il y a eu un art Sénégal Un art Sénégal C'est ce qui est C'est le grand-mère Sénégal On a été à l'invitation Sénégal Ils sont irresponsables Ils ont respecté le Sénégal et l'histoire. Ils ont respecté le Sénégal. 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 Ils ont respecté le Sénégal et le Sénégal. C'est ce que nous avons fait. Cette responsabilité est responsable de vous. Nous devons réagir les enjeux du moment. Nous devons réagir les enjeux du moment et les enjeux du futur. La responsabilité du président Macky Sall est responsable de vous. Préservez la stabilité du Sénégal. Préservez la paix au Sénégal. C'est ça la responsabilité du président Macky Sall. Nous sommes en train d'entendre notre intérêt. Nous devons réagir les gens. Nous devons réagir les gens. Nous devons réagir les enjeux du moment et les enjeux du futur. Nous devons réagir les enjeux du moment et du futur. Nous devons réagir les places de Lobélisque. Les manifestations ont été réagir les grandes mobilisations. Il y a quelques mille manifestants qui ont été émets de parler de votre communauté. De ce que tu devrais parler, la démocratie est émetée. Dans le monde, on n'a pas à dire ce qu'ils voudraient de nous et de nous. Et ils ne devraient pas dire cela. Ils ne devraient pas répondre à leur tête. Ils ne devraient pas répondre à leur discussion de notre dibiore F4 ou sur les deux scènes. Ils ne devraient pas d'opposition, sinon ils ne devraient pas dire ce qu'ils ne pensent avec son équilibre. Ils ne devraient pas dire ce qu'ils nous pensent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc nous les Sénégalais Nous devons faire une foule Et les Sénégalais sont des partis Parce que nous sommes venus concourir Au suffrage des Sénégalais Mais nous aussi Si nous n'avons pas de travail 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 Mais les Sénégalais sont en train de travailler Le président Macky Salle C'est parce qu'il y a des gens Et qu'il y a des gens qui ont mérité confiance Sénégalais Donc nous, si nous sommes dans le département de Dakar Le comportement, nous devons faire un comportement Il y a tout Il y a tout C'est ce qui nous permet de dire Quelle que soit l'organisation Qui est pour qu'il y ait Que le président Macky Salle Nous devons vous appeler Tout ce qu'il y a Et c'est ce qui nous a fait Parce que quand Cette année Quand vous connaissez Que nous avons une pluralité des idées Ceux qui n'acceptent pas La différence idéologique Ceux qui n'acceptent pas La différence Des opinions Si on les laisse Avec le Sénégal Nous allons avoir Une régression démocratique Une régression de l'état de droit Il ne respecte pas Nos institutions Il ne respecte pas Notre société civile Il ne respecte pas La liberté d'expression Parce que au Sénégal C'est ce que vous entendez Si les gens se trouvent Et qu'ils se trouvent C'est une infraction Nous allons les respecter La liberté d'expression Mais ce qui vous connaissez Si vous entendez Si vous entendez La télé Il ne fait pas Attentez à l'honorabilité Des gens Nous allons être Et d'être établi Nangam Nangam Moi, Tahit J'en appelle à la responsabilité Des médias internationaux Bouyagoul J'ai vu un rapport De Reporters sans frontières Qui classe le Sénégal Derrière des pays Que je ne veux pas citer Mais des pays Où ces mêmes médias internationaux Sont exclus Sont expulsés Comment peut-on être classé Derrière des pays Qui expulsent Des médias internationaux Tous ces médias internationaux Dans le cadre De leur association Qui font des rapports Et qui mettent le Sénégal Derrière des pays Expulseurs Entre guillemets De médias internationaux Se réfugient à Dakar Ils viennent au Sénégal Non pas seulement Pour notre climat clément Mais c'est parce qu'il y a Un climat de stabilité De paix D'ouverture Et de respect De la liberté de presse Donc Nous allons nous Réspecter le Sénégal C'est un pays d'ouverture C'est un pays de tolérance Mais c'est un pays aussi Où on doit respecter L'état de droit Et le droit Tout simplement Je vais parler de la société civile Je vais parler de la société civile Je vais parler de la société civile C'est un pays Nous devons parler de ce qui Que nous savons Que nous faisons La société civile Comme nous devons C'est des arbitres sociaux Politiques Du jeu Politique Ce qui nous savons C'est qu'ils prennent Un rôle à cœur Être sur la pente équilibrée Ou sur le point équilibré Du rôle De société civile Maintenant Nous avons dit Ils pensent Que faire partie De la société civile C'est toujours Charger le gouvernement C'est toujours Avoir des arguments Contre le gouvernement Et c'est la raison Pour laquelle Le rapport Qui a été produit Par Africa J'ai dit la dernière fois Dans les médias Que son seul mérite C'est d'établir Et de dire Pour une première fois Que le projet D'Ousmane Sonko Et de son organisation Son projet Est un projet Insurrectionnel Pour la première fois Le rapport D'Aluntine Et d'Africa J'ai dit Utilise ces termes Envers Ousmane Sonko Et son organisation Donc je félicite Aluntine Parce qu'on a l'impression Qu'il revient A la raison A la raison républicaine Et à la raison démocratique La société civile C'est l'équilibre La société civile C'est un élément essentiel Du jeu politique La société civile De doit être A équidistance Et avoir Une analyse fine Équilibrée Des faits politiques Donc Je vous remercie 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 Le président Macky Sall Je vous remercie 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 Mohamed Jibril Ouad, c'est ce qui nous a donné dans le football. L'équipe nous a traité, nous l'appelons et nous l'appelons. Les jeunes, nous l'appelons et nous l'appelons. Nous l'appelons et nous l'appelons. Nous l'appelons et nous l'appelons.